Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Malte Académie. Avant qu'on continue de parler avec Thomas, je veux bien que vous confirmiez dans le chat que vous nous entendez et que vous nous voyez bien aussi, s'il vous plaît. Thomas, si tu veux tester ton micro. Oui, salut Camille et salut tout le monde. C'est bon, ça a l'air bon. Ok, c'est nickel pour tout le monde. Bon, alors déjà, je vais vous faire une petite introduction rapide avant de laisser la parole à Thomas. Donc aujourd'hui, vous allez assister à une Malte Académie. Qu'est-ce que c'est que les Malte Académie ? Ce sont des formations organisées par l'entreprise Malte, j'en parlerai plus tard, qui sont des formations bien sûr 100% gratuites, à la base à destination des freelances, mais finalement, c'est plutôt des destinations pour tous les professionnels. Ce sont des formations qu'on a organisées, nous à la base, pendant le tout premier confinement, donc il y a plus d'un an maintenant, parce qu'on hébergeait beaucoup de meet-ups chez Malte, c'était voire plusieurs fois par semaine, et pour un peu compenser ça et pour lutter contre l'éloignement, le fait que chacun était chez soi, on a proposé à notre communauté de freelance, qui était ultra motivée, de proposer des formations gratuites aux autres freelances. Donc ça fait plus d'un an qu'on fait ça, et en fait, on s'est élargi. A la base, c'était très centré sur les freelances. Maintenant, on propose à plein d'autres professionnels de domaine de formation. Le but, c'est que pendant une heure, on a un expert comme Thomas, qui va parler d'un sujet et que vous, vous appreniez des choses. Et si vous voulez vous-même animer une Malte Académie, on prend les candidatures, vous recevrez un formulaire par email à la fin de ce webinaire. Je réalise que je ne me suis pas présentée, donc moi je m'appelle Camille Blanc, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. Dans mon rôle, je suis spécialisée sur les métiers de développement back-end, donc je gère la communauté de développeurs back. Donc c'est un peu pour ça que j'ai contacté aussi Thomas aujourd'hui. Et Malte, c'est une entreprise de mise en relation entre freelance et clients. On est la plus grande communauté de freelance en Europe. On a plus de 90 000 clients inscrits sur Malte, donc ça peut être aussi bien des grands groupes que des PME. Et on travaille avec tout type de métiers, et notamment les métiers du développement, donc les métiers dits tech. C'est un peu, comment dire, le nerf de la guerre, donc on fait de plus en plus des événements pour ces métiers-là. Donc si vous êtes vous-même intéressé par le freelancing, n'hésitez pas à vous inscrire sur Malte, on a pas mal de contenu pour vous aider là-dessus. Je vais arrêter cette petite partie-là. Si vous avez des questions, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions ou dans le chat. On en prendra quelques-unes au fur et à mesure avec Thomas, si vraiment ça bloque la compréhension. Sinon, pour que ce soit plus simple à gérer pour Thomas, on essaiera plutôt de faire des pauses, questions, voire de les prendre à la fin. Mais n'hésitez pas, le but c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Je pense que c'est bon, je te laisse le présenter Thomas ? Oui, je diffuse ou pas ? Ou tu veux présenter encore des slides ? Non, c'est bon, je te laisse prendre la main. Comme ça, je fais juste le test, c'est à voir si ça marche. Et hop, toujours. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu vois l'écran ? Est-ce que vous voyez l'écran ? Je vois l'écran, je pense que ça doit être bon pour tout le monde, si c'est bon pour moi. Ok, bon ben super. Bon ben, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Camille. Merci à Malte. Donc aujourd'hui, on va parler de TDD. On va te parler de TDD qui est un sujet... Alors oui, je m'appelle Thomas Pierre. Pardon, ça fait un peu plus de 23 ans que je fais du logiciel. J'ai fait à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer. Dev, Tech Lead, Project Manager, Software Architect, Enterprise Architect, Coach, Big Brother, un grand frère, tout ça. Mais j'ai toujours continué à coder, même quand je faisais l'architecture d'entreprise au niveau C-Level, on parlait essentiellement d'organisation. J'ai toujours continué à coder, faire un peu d'open source, donc je fais l'open source, toujours autour des tests. J'ai réalisé ça récemment, donc une librairie d'insertion fluente qui s'appelle Enfluent en .NET, une librairie de fuzzer ou de générateur de données qui s'appelle Diverse, une librairie de smoke test qui s'appelle Smokepeef. À chaque fois, il y a un lien avec les tests ou alors avec le DDD qui est une de mes autres marottes, car je suis aussi co-organisateur du meetup DDD en France, DDDFR. Et ça fait à peu près plus de 10 ans que je pratique du DDD au boulot. Aujourd'hui, on va parler d'Outside-in Diamond. On va expliquer ce que c'est, montrer un peu de code et voir tout ce soir ensemble. Un petit disclaimer quand même. Il n'y a pas de marteau en or. C'est-à-dire que vos stratégies de thèse, vos techniques, elles doivent toujours être choisies par rapport à votre contexte. Donc ça, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Je ne suis pas en train de vous vendre une méthode qui marche dans tous les contextes, dans tous les cas. On va essayer de préciser dans quel contexte ça s'applique. Et du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de comprendre et d'expliquer vos trade-off, vos compromis, il n'y a pas de raison de ne pas explorer de nouvelles routes. C'est ce qui s'est passé pour l'Outside-in Diamond. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et puis, prendre conscience qu'on est toujours sur les épaules de géants, Ken Beck, Martin Foller, Michael Fizer, c'est surtout Nat Price et Steve Freeman qui m'ont vachement influencé pendant toutes ces années sur le sujet du DDD. Alors, en petit préambule, je disais que moi, j'étais fan de DDD et du coup, quand on me fait du DDD, on aime bien aligner son code et ses architectures sur des considérations métiers. Dans les faits, les architectures orientées service, orientées API, ça permet de bien scaler tout en restant consistant par rapport à tous ces contextes métiers. Alors, des contextes en DDD, on les représente sous forme de patates, comme ici avec le e-commerce, la centrale de réservation, la distribution. Là, on est dans le domaine de l'hôtellerie, revenu manager, ceux qui fixent les prix, les tarifs, ceux qui s'occupent du STED, donc à l'intérieur des hôtels, avec toutes les préoccupations, ceux qui font du marketing, etc. Et à l'intérieur de chacune de ces patates, on va trouver un ou plusieurs services, en général des API. Et donc, voilà. Donc, en gros, c'est pour ça que je ne vais pas parler de test front dans mes exemples, mais ça ne signifie pas que ce que je vais vous dire ne s'applique pas sur le front. Bien le contraire. Non, il y aura quand même quelques petites spécificités de temps en temps, comme un peu d'architecture hexagonale, par exemple, qui est plutôt appropriée pour le côté BAC en général. Vu que j'en parle, on va l'aborder tout de suite rapidement. L'architecture hexagonale, ça ressemble à ça, vue d'avion. Donc, en gros, vous avez votre code du domaine ici au centre, qui va avoir toute la logique métier, entre guillemets, et du code de ce qu'on appelle d'infrastructure aux alentours, qui va vous permettre de communiquer vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit avec un navigateur, avec un message broker, avec des bases de données, voilà. Donc, toutes les entrées sorties dans votre logique du domaine vont passer par ces sas de décompression qu'on appelle des adaptateurs. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Quand on fait une API web, ça permet de tester facilement. Ça permet de protéger notre code du domaine des modes de l'infrastructure. En infra, on aime bien changer de libre à rythme très souvent, alors que le code du domaine, finalement, il change à un rythme différent. Ça permet d'avoir un feedback assez court et de commencer très vite avec du domaine code, sans avoir tout le détail d'infra et comment on va être appelé, avec quel techno, avec un style que j'aime bien, qui est Alistair Coburn, l'inventeur à la fois de l'archie hexagonale et aussi de ce style-là, le style carpaccio, de découper en fines tranches, apporter de la valeur vraiment très, très, avec des petites itérations, des petits pas. Alors, ça permet aussi de gérer et prendre des décisions tardives en termes d'architecture, c'est-à-dire de savoir à quelle base de données on va se connecter. On va d'abord faire du code métier, et puis à un moment donné, quand on connaîtra un petit peu plus notre domaine, on sera du coup plus pertinent, plus adapté pour choisir le bon data store. Base de données relationnelles, base de données orientées documents, base de données orientées événements, bref. Donc, ça permet d'avancer sur le domaine avant de faire ses choix structurants, donc de les faire avec le plus d'infos possible. Et ça permet de composer, parce qu'on peut composer les hexagones, et du coup, on peut faire ce qu'on appelle des moduleurs monolithes. L'archie hexagonale, on fait du code du domaine first, on commence par ça, et puis ensuite, après, on se demande comment on va déployer cette logique métier. Et donc, du coup, on va dire, tiens, on va faire une API web, donc je veux des contrôleurs web, comme la partie adaptateur à gauche. Je ne sais pas, si Camille, vous voyez ma souris, est-ce que ça vaut le coup que je déplace ma souris sur l'écran ou pas ? Ou si vous la voyez ? Oui, ok. Bon, très bien. Merci. Ou les adaptateurs à droite, là, en bas à droite, qui sont, en général, quand votre logique métier a besoin de choper des choses dans un data store ou auprès d'autres API, mais en général, pour sortir et poser des questions, on passe par un port et un adaptateur de droite qui va poser des questions. Donc, à gauche, c'est là où les requêtes sur notre système arrivent. Notre système fait sa logique métier, etc. Et de temps en temps, quand on a besoin d'infos, on va les choper à l'extérieur, on va avoir des ports et des adaptateurs de droite. Ok. Bon, on est venu là pour parler de tests, quand même. Donc, c'est juste un petit disclaimer, parce qu'on va voir des cas avec un peu d'archihexagonale après. Alors, on va essayer de se mettre d'accord en termes de terminologie, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que unit test. Enfin, en gros, ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, quand je vais parler de tests unitaires, je vais parler de tests grains fins, des tests dont le sujet à l'étude sera un type, un gros, un cluster d'objets, un agrégat, ça peut être plein de trucs. Ils ont la particularité des très rapides, d'où le petit éclair là. Et en gros, le sujet à l'étude, il est assez petit, d'où le petit point. On va surtout parler de tests d'acceptation. Acceptance test, et donc, c'est des tests unitaires, grains fins, pardon, grains, moyens, gros grains. Alors, en général, les gens qui parlent de tests d'acceptation ne savent pas que ce sont aussi des tests unitaires dans la plupart des discussions de la littérature. Moi, je n'aime pas trop le test unitaire, parce que du coup, ça amène trop de confusion. Donc, voilà, moi, je me suis aligné sur le fait que la plupart des gens, quand on leur parle de tests unitaires, ils s'imaginent que c'est des tests très fins sur des méthodes, des classes, des types, des machins. Donc, je ne veux pas lutter contre le vent, on va considérer que c'est ça. Et puis, moi, je pensais que je parle de tests d'acceptation. Ils sont tout aussi rapides, d'où les clairs, la même taille, et ils sont un peu plus gros. Là, j'ai dit, par exemple, c'est l'hexagone, c'est une API en entier, le sujet à l'étude, pour ce type de tests d'acceptation. On va parler de tests d'intégration, on va en parler un tout petit peu, mais ça ne va pas être le cœur de notre sujet. Donc là, on va taper sur les... ça veut dire quoi, tests d'intégration ? Ça veut dire qu'on va taper sur des vrais systèmes, des data stores, du réseau, de la base de données, dès qu'il y a de l'IO, en gros. Et du coup, en termes de... ça va être assez lent, quoi. Ça va être beaucoup plus lent, en tout cas, que tous ces tests super fast qui sont en bleu. OK ? Donc, c'est du réseau, de la base. Et puis, enfin, il y a des gens qui font des tests exploratoires ou des tests bout en bout. Là, on teste tous les composants, ça veut dire le front, le back, toutes les API, les dépendances, etc., dans des environnements un peu dédiés. Voilà. OK ? Donc, sur les diagrammes, vous allez voir UT, AT, IT, ET, de temps en temps. Alors, pourquoi moi, je fais du TDD ? Juste pour... Le TDD, ça m'a vraiment permis de gérer pas mal de choses. Ça m'a permis d'être un développeur un peu plus relax que ce que je l'étais au début de ma carrière. En gros, moi, je souffre de procrastination. C'est-à-dire que je remets au lendemain ce que je peux faire le jour même. Et parfois, quand je commençais, au tout début de ma carrière, quand je commençais à design un truc, j'étais souvent bloqué par l'angoisse de la page blanche ou une sorte de paralysie d'analyse face à un sujet. Je voulais vraiment le prendre par le bon bout. Je voulais réfléchir posément et clairement avant de me lancer dans le code, etc. Et parfois, je procrastinais. C'est-à-dire que je me cherchais des excuses pour ne pas commencer. Donc, je pensais que mon design n'était toujours pas assez clair et tout. Et en général, au bout d'un moment, je me rendais compte que j'étais un peu à la bourre par rapport à mes estimations et au temps qui m'était imparti. Et du coup, à la fin, c'est le rush, c'est le rush, on code et puis on fait des trucs. Le TDD, en nous poussant à faire des baby steps et en nous déculpabilisant sur le fait qu'au début, je travaille sur un truc où tout va être hard-codé, où ça va être simplissime, sur un petit sous-ensemble ou vraiment un truc très simple. Ça permet de se décomplexer par rapport à cet enjeu du design. Et l'enjeu du design, il va être permanent et récurrent. Le TDD, c'est Red Green Refactor. Red Green Refactor, c'est comme quand on respique. C'est un cycle de respiration. Et le refactoring, c'est l'occasion de faire du design très, très souvent. Donc, au lieu de faire du Big Front Design, de réfléchir à tout ça au début et de coder après à la fin, c'est vraiment un cycle itératif. Et voilà. Oui, parce que quand on fait de la procrastination, le plus dur, c'est de commencer. Une fois que vous avez commencé, vous avez juste appuyé votre pied avant. Après, il n'y a plus de procrastination. C'est vraiment pour faire le premier pas qui est compliqué. Donc, le TDD, il m'aide vachement là-dedans. Ça me permet d'être vachement plus efficace parce que j'ai moins de régression. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais un peu toqué à mon avis. Dès que je changeais des trucs, je passais mon temps à refaire des tests à la main pour voir si je n'avais pas pété des trucs et tout. Bon, ben, tous ces tests de régression, maintenant, avec le TDD, c'est automatique. Donc, ça, c'est cool et c'est immédiat. Et puis, ça me permet de débuguer vachement moins souvent. Alors, moi, j'aime bien débuguer quand j'ai vraiment un souci. Mais en général, je trouve que c'est assez fatigant. Et donc, moins on débug, plus vite on va, je trouve. Donc, les tests sont une bonne alternative. Les tests automatisés, je veux dire, sont une bonne alternative à ça. Et puis, un plus pertinent, enfin, parce que ça permet de clarifier, en fait, d'écrire des tests, d'écrire des attentes, des spécifications visantes, en fait. Ça permet de clarifier ces modèles mentaux. C'est-à-dire que... Et alors, encore plus, a fortiori, quand on fait de l'outsiding que je vais écrire après, c'est un style de TDD, où on va se concentrer sur le contrat de la boîte noire. Si on développe une API, par exemple, une API web, on va se poser des questions. Quel type de questions j'ai le droit de poser à cette API ? Comment elle va me répondre ? Et après, sur le détail d'implémentation, on verra ça dans un second temps. Donc, ça permet déjà de clarifier le besoin assez tôt d'écrire des tests là-dessus. Et enfin, plus pertinent, parce que très souvent, il m'arrivait, quand je commençais, même à faire du TDD, de me perdre dans des archives cathédrales, de me perdre dans des trucs de design qui me faisaient plaisir à tout. Et en fait, le style de TDD que je pratique et dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle l'outsiding, qu'on va voir dans un instant visuellement, il permet de soutenir le principe IAGNI. You ain't gonna need it. Ça veut dire, en gros, je ne vais rien coder qui ne va pas être directement relié à un test que j'ai écrit au préalable. C'est-à-dire, je ne vais pas coder de trucs inutiles. Tout ce que je vais coder, ça va être au service de use case parce que ça va être au service de test qui est E, 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 E. Alors, on va voir deux workflows principaux du TDD. On va voir d'abord l'outside-in. Ça ressemble à quoi quand on fait de l'outside-in ? On va commencer par un test d'acceptation. Les tests gros grains, très rapides, mais gros grains, qui vont viser une boîte noire qui n'existe pas au début. Donc, la boîte noire qui n'existe pas, on va réfléchir au contrat d'interface. C'est quoi le détour de mon API ? La petite sucette, la petite notation, le Leapop. J'ai représenté un hexagone, mais en gros, ça représente l'API Web. On va écrire un second test d'acceptation et du coup, on va devoir, petit à petit, remplacer certaines valeurs en dur qu'on aura mises ou compléter. En fait, on va étoffer l'intérieur de la boîte parce que si on veut que la boîte offre des services, il faut qu'elle soit un peu implémentée. Donc, on va étoffer et élargir l'implémentation. Et à chaque fois qu'on a rajouté des tests, en fait, on va compléter ce dont on a besoin dans l'implémentation et on va écrire de plus en plus d'implémentations. Vous voyez, c'est le truc qui se remplit au fur et à mesure dans ma boîte. En gros, la boîte était vide au début. À la fin, la boîte est pleine d'implémentations qui rend des services. Et voilà. Et donc, j'ai plein de tests d'acceptation qui sont là pour juste de paix. OK ? Donc, ça, c'est l'outside-in. L'inside-out ou mode classique TDD, un peu comme expliqué par Ken Beck dans ses bouquins. On a écrire des tests unitaires, donc des tests plutôt grains fins. Alors, en vrai, Ken Beck, il ne voulait plus dire des tests d'acceptation, mais il appelle des unit tests. Mais on a quasiment tous compris la même chose à l'époque. C'est des tests unitaires autonomes, isolés, etc. Et on a fait le raccourci un peu trop rapidement, toutes et tous, vers des tests gros fin, genre des tests de classe, voire des tests de méthode. Donc, du coup, on fait un autre test unitaire, on complète un peu notre implémentation. Et là, dans ce cas-là, on va partir d'un petit point, et puis on va le faire setoffer, strat par strat. On va le faire grossir, et il va faire de plus en plus de choses. Et du coup, notre système va grossir, mais depuis l'intérieur. On sera parti d'un point au centre, et on va l'élargir jusqu'à ce qu'il couvre tous nos besoins, et qu'il couvre tout. Et à un moment donné, de temps en temps, on peut faire des tests d'acceptation aussi, qui eux vont tester le contrat public, qui est représenté par la petite sucette, la petite Lollipop, que vous voyez ici. Donc, on en écrit d'autres, etc. Donc, en fait, les deux workflows, c'est le workflow outside-in, c'est je pars de l'extérieur, je considère mon système comme une boîte noire, et je vais le faire grossir, je vais définir ses contours, et après, je vais le faire grossir son implémentation, mais toujours par le contrat public, externe, ou je fais de l'inside-out, mode classique, que vous faites très souvent quand vous faites des kata, en TDD. Là, je pars du centre, je pars du métier, et puis je vais l'élargir petit à petit, et puis mon système va grossir. D'accord ? Alors, moi, je préfère l'outside-in, pourquoi ? Parce que très souvent, je me suis perdu. Dans la partie droite, quand on fait de l'inside-out, quand on part du centre pour aller à l'extérieur, c'est un peu comme quand vous faites un tunnel, imaginez, vous faites un tunnel sous la manche, vous commencez à creuser d'un côté, vous avancez, vous avancez, et puis vous imaginez que vous allez aller jusqu'à Dour, de l'autre côté de la manche, et puis en fait, une fois sur, très souvent, vous n'allez pas arriver exactement à l'endroit où vous vouliez arriver. C'est-à-dire, vous n'allez pas arriver exactement à soutenir les use-case qu'il fallait in fine. Il faut ajuster un peu, etc. Enfin bref. Moi, je me perdais trop souvent en route, et donc c'est pour ne pas me perdre en route et être toujours cadré par le besoin in fine, le jus de paix, que je préfère l'outside-in. Alors, il y a des gens qui arrivent un des deux. Alors, il m'arrive de pratiquer l'idée de l'attention, mais on va dire à 80% je fais de l'outside-in, et de temps en temps, je fais un peu d'inside-out. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais à peu près raté tout ce qu'on pouvait faire parce que ça fait plus de 15 ans que je fais du TDD, 15 ou 16 ans, je ne sais plus, au boulot, et du coup, c'est vrai que j'en ai fait des erreurs, je les ai à peu près toutes faites, je pense, genre tester des méthodes privées et violer l'encapsulation, faire du code de test fragile parce que trop couplé à des détails d'implémentation, enfin bref, j'en ai fait plein et donc du coup, là, ce que je voudrais, c'est qu'on voit ensemble quelques-uns des pièges ou des difficultés dans lesquelles on peut tomber quand on fait du TDD. Alors, quand on fait du TDD, déjà, attention aux tests fragiles. C'est quoi un test fragile ? C'est un test qui casse un peu trop souvent quand on veut changer notre code. On va le voir après dans une petite animation. Donc, voilà, ça, ça veut dire, en gros, quand on fait des tests d'implémentation plutôt que de faire des tests de comportement. Alors, faire des tests de comportement, on verra, c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu flou. Moi, j'ai toujours trouvé ça flou comme injonction. Faites des tests de comportement, OK, mais concrètement, comment je le fais ? On verra ça juste après. Attention aussi aux angles morts, aux blind spots, c'est-à-dire à tous les petits endroits où les bactéries attaquent, à tous les petits endroits où les bugs apparaissent et très souvent, moi, je considère que c'est souvent parce que la combinaison, le produit cartésien de tous vos tests unitaires immédiats avec vos tests d'intégration qui testent beaucoup moins de choses et qui, eux, testent avec le réseau, la base de données, etc. Souvent, on imagine que le produit cartésien, ça va me faire couvrir tous mes cas. J'ai plein de tests unitaires sans I.O., sans appel au réseau à la base de données et puis, j'en ai deux, trois comme ça avec des tests de base et de réseau et on pense que ça couvre tout. où, en fait, très souvent, ça ne marche pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté dans mon expérience et puis avec toutes les équipes avec qui j'ai pu bosser dans dix sur un contexte. En plus, vraiment, c'est sociologique et en termes d'entreprise et tout. C'est très divers, mais à chaque fois, c'est les mêmes problèmes. J'imagine qu'on n'est pas les seuls. Je ne suis pas les seuls à avoir ces angles morts. Et très souvent, c'est parce qu'on sous-estime certaines zones où on ne fait que du code technique de plomberie. Donc, on va vachement s'investir dans les codes métiers, dans la logique métier et tout ce qui fait qu'on branche cette logique métier vis-à-vis de l'extérieur avec tout un tas de librairies, de framework, de codes d'infra, c'est là où, en général, les difficultés arrivent et c'est là où on teste beaucoup moins de choses. Beaucoup moins, le produit en croix, il n'est pas suffisant, il n'est pas correct. Et enfin, attention, on teste trop compliqué parce que ça fatigue tout le monde de lire du code procédural puis c'est la ligne. Je déteste cette expression d'ailleurs mais parfois, ça ressemble vraiment à ça. Si vous ne faites pas attention à la qualité et à la lisibilité de votre code de test, tout va se dégrader très vite un peu comme la métaphore de la fenêtre cassée comme dans un hall d'immeuble, vous avez une fenêtre qui se casse ou vous avez des papiers gras qui commencent à traîner dans le hall de l'immeuble. Très vite, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous ne les rangez pas ou si vous ne les rangez pas toutes très vite, les gens vont continuer et vont remettre leurs papiers gras, etc. La situation peut se dégrader assez vite et ça marche pareil sur les bases de code. On va essayer de zoomer un peu sur ces trois types de difficultés avec quelques animations pour rendre ça plus lisible. Pourquoi les tests et les setups de tests sont très compliqués ? Ça fatigue aussi et du coup, ça diminue l'engagement. Ça fatigue. Premier truc, c'était les situations où on a des tests fragiles. Un exemple, vous avez un composant ou une API ici comme ça. il y a un point public, une interface publique pour rentrer dans le truc. Après, il y a différents types. On va dire qu'on est dans de l'OOP. On a des types qui agrègent d'autres types qui agrègent d'autres types et d'autres qui utilisent d'autres classes, d'autres objets et compagnie. Ça, c'est notre API. On va dire qu'on va avoir quelques tests d'acceptation ici sur le contrat public. Très bien. Et qu'on va avoir plein de tests unitaires grains fins qui, eux, vont tester spécifiquement des détails, des petits endroits, des classes, des types à l'intérieur de notre système. Ça, c'est la situation. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du TDD. En fait, maintenant, mettons que nous voulons changer cette implémentation ici, dans les deux endroits-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact ? Mettons qu'on était comme ça avant et maintenant, on veut changer, on veut mettre un triangle et un rond. C'est une métaphore pour dire que les classes et les types changent. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, tous ceux qui étaient couplés à ces endroits-là dans notre code, à savoir les tests unitaires qui visaient ces zones-là, vont être cassés potentiellement. Ce test-là, il va être cassé. Celui-là, il va être cassé. Celui-là, pareil. Celui-là, qui testait un truc qui agrégait, un truc qui change, peut potentiellement aussi être impacté. C'est ça, les tests aux fragiles. C'est des tests qui font que quand vous changez votre implémentation, il y a parfois une tripotée ou une grosse partie de vos tests qui vont échouer parce qu'ils testaient des implémentations. Ils testaient des choses très, des détails, vraiment très concrets à l'intérieur de votre implémentation. L'emmerdant dans tout ça, c'est qu'on n'ose plus, on fait moins de refactoring. C'est-à-dire qu'on n'ose plus changer l'intérieur de notre code aussi souvent qu'on ne voudrait parce qu'on a un test qui nous emmerde. Et comme on s'est fixé la règle de si j'ai un test qui est pété, je le fixe au lieu de l'ignorer, etc. Ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est sain. Mais là, tout le monde trouve ça pénible et plus personne ne fait le job. Donc, on refactore beaucoup moins. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est plutôt un contrat stable, un contrat d'interface stable. Et à l'intérieur, moi, je veux que le code, ça soit de la pâte à modeler. Je veux MerciLess, Refactoring, tout le truc d'extreme programming. Je veux pouvoir changer mon implémentation aussi souvent que je le veux. Dès qu'on a un truc qui est moche ou en DDD, on aime aligner le code métier au langage du domaine, l'ubiquitous language, moi, je veux pouvoir changer ça. Je ne veux pas être emmerdé par mes tests quand ça arrive. Dans les mitigations, dans les moyens de contourner un peu cette difficulté-là, c'est de ne pas tester les implémentations. Alors, d'où nos test implementations. Ça, c'est Nat Price et Steve Freeman qui l'ont écrit dans leur super bouc, super bouquin, le Gouze, Growing Object Oriented Software Guided by Test, je trouve ça comme ça, qui est vraiment un super bouquin. Eux, ils disent Unite Test Behavior Not Method, en gros, tester des comportements et pas des méthodes. C'est aussi ce qu'a répété depuis quelques années Ian Cooper, encore et encore. Il a fait un super talk qui s'appelle DDD, Where did it all goes wrong ? Un truc comme ça. Oui, il dit ça. L'erreur des gens qui font du TDD, souvent, c'est de tester des implémentations et de ne pas tester des comportements. Alors, une fois qu'on lui dit ça, moi, je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu... Moi, ma traduction en moi, c'est écriver des tests d'acceptation de gros grains, c'est-à-dire des tests qui s'appliquent sur des gros trucs dont le sujet à l'étude, c'est l'API, par exemple. Ça va être un contrôleur web pour d'entrée, mais... Et là, vous allez tester, certes, des petites choses, des petits use cases, des petits comportements, mais à chaque fois, sur un ensemble conséquent. Donc, voilà. Ça veut dire, en gros, n'écrivez pas forcément des tests sur des petites choses, sur des classes, des types, et encore moins sur des méthodes. Quand vous le ferez, dans la plupart des cas, alors, ça peut être soit pour avancer sur un design, parce que c'est comme ça qu'on chemine en TDD aussi, soit pour travailler sur des parties compliquées. Moi, c'est ce qui m'arrive dans ces moments-là où je fais des tests un peu plus fins, ce que la plupart des gens appellent des tests unitaires. N'hésitez pas à les supprimer après ensuite. C'est un peu l'analogie que Bruno, mon pote et associé, aime bien utiliser. Ces tests unitaires-là, grains fins, c'est un peu comme des petits tasseaux de bois qui vous servent à monter un mur en briques. Mais une fois que le mur en briques, tout a séché, là, vous pouvez virer les tasseaux de bois. C'est-à-dire que vous pouvez, les murs en briques, les murs en briques, c'est votre système. Ce qui va tester ou en tout cas s'assurer que votre mur tient, c'est les tests d'acceptation. Et tous les petits tests fins, c'est comme les tasseaux de bois que vous allez virer après une fois que votre mur est sec. J'imagine que j'aurais plein de questions ou d'objections là-dessus pour la fin. Juste, Thomas, en effet, il y avait commencé à avoir des questions, voire des débats. Une petite question de Michael, parce que tu as parlé d'API. il demandait si les tests d'acceptance étaient limités aux contrats d'API. Alors, non, ça dépend de ce qu'on va tester. Pour moi, qui fais beaucoup d'API web, en général, les tests d'acceptation, ils vont viser un contrôleur web, donc une porte d'entrée vers l'API. Voilà. Et donc, je vais en avoir plein et ils vont tous tester mon système par le prisme d'une porte d'entrée qui va être un contrôleur web. En fait, moi, je vais instancer un contrôleur web. Du coup, on verra après. Dans le détail, vous verrez, on va voir ça très concrètement avec du code, avec des dessins. Mais c'est tout mon API qui peut être monté en mémoire, à l'exception de tout ce qui va faire des IOs. Moi, je ne veux pas de tests lents. Je veux des tests super rapides. Donc, je ne veux pas de réseaux. Je ne veux pas d'accès en base de données si c'est possible. Je ne veux rien de tout ça pour que mes tests aillent super vite. Mais par contre, je veux quasiment 95% de mon code d'API qui soit chargé et monté en mémoire. Mais c'est ça qu'on va voir. On va le voir après. Ce sera plus simple peut-être. Et puis, si ce n'est pas assez clair, à la fin, on rezoomera. Ça marche. Il y a deux questions qui vont les prendre à la fin parce qu'on va dérouler en combien de temps. Oui, c'est ça. J'ai peur qu'on... Oui, c'est ça. Je vais essayer de ne pas traîner. vu le coût des tests fragiles. Donc moi, ma recommandation... Enfin, ce n'est pas que la mienne. On est nombreux, sauf que moi, je le dis de manière un peu plus directe. Ne faites pas de tests grains fins. Faites des tests d'acceptation, des tests gros grains sur un système qui est gros et qui est une boîte noire. Du coup, c'est le moyen que j'ai trouvé le plus direct et lisible pour que mes collègues qui commencent à faire du TDD tout juste ou qui sont moins expérimentés s'en sortent sans trop galérer. Toutes les fois où j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais on peut écrire des tests de grains fins mais qui sont aussi des tests de comportement, etc. » Écoute, bonne chance, bon courage pour garantir ça sur la durée et pour que tout le monde comprenne. C'est ça, c'est ça, ma rencontre. Le deuxième point, c'était attention aux angles morts. Alors, attention, petit disclaimer, le test coverage, ça va être un indicateur visuel pour les slides qui vont suivre. Ça ne veut surtout pas dire que c'est un must, que c'est ça qu'on doit viser complètement. Mais ça va être juste une indication visuelle, le coverage. Alors, mettons qu'on a une API web ici, on a fait une petite hexagonale architecture, on a notre code du métier au centre, des adaptateurs, les requêtes, elles arrivent ici depuis un client, par exemple, sur l'API en mode HTTP. On a un adaptateur qui lui va être un contrôleur web, en général. Et c'est ce contrôleur web qui va appeler ma logique métier. Et tout mon hexagone, ma logique métier va faire son taf et de temps en temps, quand elle a besoin de faire quelque chose, on va aller appeler un data store ou choper une chose auprès d'une autre API. Et on va passer par un autre SaaS avec un autre adaptateur qui lui va traduire le code métier, ma terminologie, mon langage métier dans un truc qui est compréhensible par le monde extérieur, en général du JSON, mais voilà, ou d'autres trucs et en HTTP pour appeler. OK, classique. Donc, une stratégie de test classique, c'est qu'on va tester vachement le domaine avec plein de tests d'acceptation, donc quand on tape la porte d'entrée publique, tous les contrôleurs web, ou plein de tests unitaires quand on va taper des petits, des types, des sous-ensembles de types, des agrégats, tout un tas de trucs qui sont à l'intérieur. Ça, c'est classique. Qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On va essayer de tester quand même un petit peu le code d'infra, c'est-à-dire le contrôleur web éventuellement, éventuellement, les drivers qui permettent d'accéder à une autre API ou à une autre base de données, truc. On va s'écrire un ou deux tests, enfin un peu plus, mais on va s'écrire quelques tests d'acceptation, d'intégration, en jaune moutarde, comme ça. OK, mais qui vont viser à couvrir nos adaptateurs dans une archiée exégale. Comment ça va se traduire ? Nous, en général, côté métier, on adore écrire des tests métiers, enfin côté dev, qu'on aime bien écrire des tests métiers. Donc, on va couvrir à 100% nos trucs, vraiment, ça va être super bien couvert, on aura plein de tests d'acceptation et puis, on va stubber les dépendances extérieures, comme les data stores, les API externes, etc., dont on va dépendre. Parce qu'on veut que nos tests, ils aillent vite. Des tests d'acceptation, des tests unitaires, grains fin, gros grains, ou grains fin, il faut qu'ils aillent vite. Donc, en gros, on stub, c'est-à-dire on bouchonne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les stubs, un stub, c'est un bouchon, c'est un représentant d'un système extérieur, par exemple, ça peut être une API. Et donc, au lieu d'appeler la vraie API, c'est-à-dire faire des vrais appels réseau en HTTP pour lui parler dans un environnement donné, etc., on va programmer un petit truc qui s'appelle un stub qui va se comporter de la même façon que ce que fait le vrai système dans certains cas. Et donc, tous nos tests d'acceptation, en général, ils vont aller super vite parce que c'est notre code métier. Et dès qu'on a besoin d'aller à l'extérieur, on tape sur un stub. Pour ceux qui connaissent les mocs, un stub, c'est un moc qu'on n'interroge pas pour faire des assertions. C'est-à-dire que le stub, notre système, c'est notre code, nous, d'implémentation qui va l'utiliser pour lui poser des questions ou pour lui demander de faire des trucs. Lui, c'est un simulacre, le stub 1, il va faire semblant d'aller chercher dans sa base et puis de nous répondre. Mais il va nous répondre. Quand je dis il va nous répondre, il va répondre à notre implémentation. Un moc, c'est le code de notre test, les AT ou UT, qui eux vont aller après faire des assertions pour parler au moc en disant « Et au fait, moc de base, est-ce qu'on t'a appelé en te posant cette question exactement ? » Avec ses paramètres, etc. C'est ça un moc. Mais c'est la même famille, c'est les simulacres. Donc, je l'ai dit, on a écrit des tests d'acceptation gros grains et des tests unitaires grains fin éventuellement. Tout ça, ça va super vite et on a vachement bien couvert. Les tests de contrat, les tests d'intégration, c'est souvent ce qu'on appelle aussi des tests de contrat. En fait, les tests de contrat, c'est on va comparer deux choses. On va comparer notre stub en bas là, que vous voyez qu'on a utilisé dans tous nos tests unitaires. On va comparer ce stub là, on va reprendre le même et on va le comparer avec une vraie implémentation. Cette fois-ci, qui va utiliser le vrai code de l'adaptateur de droite, notre code d'infra, celui qui fait le lien, la glu. Et c'est ce code-là qui va faire les vrais appels HTTP, vers une vraie API extérieure, etc. Donc ça, en général, on va couvrir, on va dire 80%. Je dis 80%, mais c'est même moins souvent. En fait, c'est tellement pénible à écrire ces tests d'intégration parce qu'ils sont lents, parce qu'ils peuvent échouer pour plein de raisons. Ces tests d'intégration, c'est beaucoup moins stable et rapide que les tests unitaires. On va en écrire un peu moins. Ce qui fait que, là où on couvrait 100%, ici, dans notre logique métier, ici, on va en couvrir un peu moins. Les devs, nous, on aime bien écrire des trucs un peu métiers et voilà quoi. Les bugs, ils vont arriver, les bactéries, les bactéries attaquent ici. Elles vont dans tous ces endroits, dans le code d'infra, le code de plomberie où finalement, on a testé que certains scénarios nominaux. On adore les happy passes, nous, en tant que dev. On adore les scénarios où tout va bien. Tous les corner cases, tous les cas un peu tordus, c'est là où on ne va pas les voir, les bugs, c'est là où on ne va pas voir que finalement, il y a tel champ dans un résolveur GraphQL qu'on n'a pas mappé sur un appel de service ou qu'on n'a pas, on a rajouté un nouveau concept et qu'on ne l'a pas foutu bien dans le DTO ou on ne l'a pas branché, enfin bref. Tous ces trucs-là, cette logique dans le code pénible, pas très intéressant, c'est ça qu'on va généralement moins couvrir. Ça, c'est un constat que je fais depuis longtemps. Parce qu'en fait, ça nous emmerde d'écrire des désintégrations. C'est lent et c'est chiant à faire tomber. Alors, comment on mitige ça ? Alors, moi, c'est vraiment la stratégie, on est dans le cœur de la stratégie de Not Sending Diamond. En fait, on va détecter les bugs dans nos adaptateurs. C'est-à-dire, l'adaptateur, c'est celui qui va faire le mapping entre le logique métier et logique d'infra. On va les intégrer dans nos tests d'acceptation. On va les intégrer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va inclure le code de nos adaptateurs et on ne stubbera que vraiment à la périphérie du système. On va stubber que les IOs. Alors, ça, c'est une règle comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exception parce que dans certains cas, c'est un peu pénible. Par exemple, pour stubber un appel à un service SOAP, c'est galère. Donc là, on va stubber un peu plus. Et pour stubber un appel à une API REST, en général, on va vraiment stubber que l'appel HTTP et tout le reste de la logique qui va faire le mapping entre le métier et le monde JSON, HTTP, etc., plus qui va faire l'appel. Ce code-là, il va être inclus et couvert dans nos tests d'acceptation. On va le revoir après avec du code et puis on en discutera. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça, une des originalités, on va dire, aussi de la Hot Selling Diamond, le style que je vous propose, c'est d'inclure, d'aller plus loin et de ne pas tester que la logique métier toute seule en chambre. Alors, la troisième difficulté, c'était, attention, c'est un setup compliqué. Alors moi, je vais vous montrer un truc. que ça, quand je travaille pour un client dans l'hôtellerie, on a une API qui couvre huit marques d'hôtels, tout un tas d'usquaises, des tunnels de réservation, enfin, il y a plein de choses, tous les sites web, les apps, etc., tout l'API, elle va servir tous ces gens-là. Donc, c'est assez compliqué. Et parfois, il y avait des tests comme ça, quand je suis arrivé sur le truc, il y avait des tests qui, genre 500, 740 lignes d'initialisation, par exemple. Donc là, vous allez avoir des setups, des setups et des setups de stubs en pagaille, avec des champs privés, on dit, voilà, le picto service moque, quand on t'appellera avec ces arguments-là, en fait, tu retournes ce type-là et ce type-là, on l'a instancié avant. Enfin, bref, il y a énormément, énormément de lignes d'initialisation. Et puis après, en fait, dans les tests, qui est la partie un peu en moutarde, là que vous voyez un peu, donc ça, c'est tout le fichier, donc ça, c'est tout le code d'initialisation, et ça, c'est tous les tests. Et là, on se trouve ici dans un petit test, et bien dans un test, là, en fait, il y a beaucoup de références à des champs privés, des underscore Valability Reserver ou des underscore Search Valability Response et tout, tous ces trucs-là, underscore picto, et bien en fait, je vais utiliser un autre truc qui sera peut-être mieux, excusez-moi, je vais faire un test. Vous voyez le pointeur rouge ou pas ? Ouais ? On va dire que oui. Vous ne voyez pas ? Bon, tous ces trucs-là, on le voit, ok, super. Tous ces trucs-là, en gros, c'est un cauchemar pour la charge cognitive parce que ça veut dire, en gros, mais là, c'est un champ privé qui est valable sur toute ma suite de tests. Quand est-ce qu'il a été initialisé ? À quel endroit ? À quel moment ? Ça fait des couplages temporels infernaux. Ça complique vraiment la compréhension. Donc, c'est des setups qui vraiment sont pénibles. Donc, en gros, mes propositions de mitigation, c'est n'utilisez pas de champ privé, des variables membres dans vos classes de tests. Essayez d'utiliser au moins possible des choses qui vont être déclarées, initialisées en dehors de vos tests. Idéalement, un test, il doit être suffisant. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans le test doit être fait lors. Attention, il doit être à l'initiative, l'initiative doit être prise à partir du test. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas appeler des builders et des machins pour aller initialiser tout un tas de trucs. Donc ça, le code, il va être bien entendu, ça ne va pas être dans le test, ça va être dans des classes helpers, dans des builders et tout. En tout cas, la décision de récupérer une info depuis un builder ou de faire des trucs comme ça dans vos tests, elle doit faire partie du test. pour favoriser des variables locales dans vos tests plutôt que d'utiliser des variables membres qui, elles, seraient réutilisables entre chaque test, etc. Encore pire si c'est statique. Et puis aussi, le power of sameness, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire essayer d'avoir des tests qui ont à peu près la même gueule, la même structure, voir les mêmes noms de variables quand il s'agit des mêmes choses, attention, parce que quand vous allez refactorer vos tests, et c'est un truc qu'on ne fait pas assez souvent, mais qui est pourtant très puissant, ça va être vachement plus simple pour des search-en-race ou pour tout un tas d'outils, donc d'utiliser un peu le power of sameness entre chacun de vos tests. Aussi, pour mitiger ça, en fait, c'est du cas. Avant, il y avait 740 lignes d'initialisation. On imagine bien que Marocco, ça n'a pas de vous dire dans chaque test, vous mettez 740 lignes dans chaque test. Ce n'est pas ça, surtout Marocco. Marocco, c'est d'utiliser des builders pour builder des situations de tests depuis vos tests. Vos builders, on va le voir après dans du code, ils vont être très expressifs. Ils ne vont pas être là. Dans vos tests, vous n'allez avoir les intentions, vous n'allez pas avoir le détail d'implémentation, vous n'allez pas avoir combien de stubs il faut que je configure, que je mette en place pour que mon test fonctionne. D'accord ? Et puis, c'est de traiter votre code de test comme du code de prod. Et ça, ça veut dire de faire du refactoring sans merci aussi sur votre code de test. Ça, c'est un truc que pendant longtemps, je n'ai pas assez fait et c'est un des trucs les plus puissants pour être efficace. Donc, voilà, on fait attention aux tests fragiles. Donc là, c'est quand on teste des implémentations au lieu de tester des comportements. Donc, la solution, c'est de ne pas tester des détails d'implémentation et de favoriser des tests gros grains, donc des tests d'acceptation. Après, on avait ces histoires d'angle mort. en gros, c'est d'inclure les adaptateurs, les derniers mètres de votre API dans vos tests d'acceptation. Il ne faut pas qu'il y ait d'IO, etc., pour que ça aille vite. Mais voilà, plus loin, on peut repousser les murs de notre test, mieux c'est. Et ça va permettre de tester, en fait, notre code d'adaptation, tout le code de plomberie, il va être testé en action, c'est-à-dire avec des use-cases. Et vos corner-cases, il doit faire partie de vos use-cases. On en reparlera à la fin parce que c'est là où, en général, j'ai plus d'objections et on verra après pourquoi. Enfin, c'est de stubber que les aïos, en fait. On continue à avoir des tests très rapides en stubant que les aïos. Et le dernier point qui étaient les setups un peu compliqués, la charge collective, c'est utiliser des builders qui sont un peu orientés métier pour raccourcir et expliciter toute la partie arrangement de vos tests. Vous savez, les tests, c'est arrange, act, assert, ou given, ou en zen. Il y a en général trois parties dans un test. C'est toute la partie d'initialisation de cette page. OK ? Alors, ça, c'était les difficultés avec 2-3 recos. Moi, je vais vous parler maintenant du style que j'affectionne qui s'appelle l'Outsiding Diamond TD. Alors, pourquoi il est né, ce truc-là ? Il est né, en fait, en réaction à tout un tas de compromis. C'est un ensemble de compromis qui est fait pour que les... C'est en observant des gens échoués autour de moi, avec moi, ou moi, autour de moi, en observant des gens échoués à faire du TDD efficace, que je me suis dit il y a des trucs qui ne vont pas et qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis pour que finalement, grand public, qu'on soit débutante, débutant, ou plus confirmé, que ça marche pour à peu près tout le monde. Et donc, voilà. Alors, la première partie, Outside In, ça fait référence en fait au Workflow que je favorise en grosse partie. Donc, le Workflow Outside In, on a vu, de l'extérieur vers l'intérieur. Et enfin, le Diamant, la forme du Diamant, en fait, c'est lié au type de test que je recommande de faire le plus. Parce que si on le regarde comme ça un peu maintenant, le TDD, alors, la pyramide de test, je pense que vous devez connaître un peu ça, la pyramide de test. moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'objections et je trouve que c'est un... Le rapport coût-bénéfice est très largement déficitaire de mon point de vue. On peut en discuter aussi. Et du coup, je me dis que une forme plus intéressante pour comprendre ce qu'il faut faire, c'est celle-ci. Donc, les tests unitaires à graphe 1, on en fait, mais pas beaucoup sur certains endroits difficiles de temps en temps. Des tests d'acceptation, on en fait vachement. Ils sont très rapides, aussi rapides que les tests unitaires à graphe 1, mais sauf qu'ils couvrent beaucoup plus de codes. Et c'est des codes publics, en fait, pour notre contrat. Et en fait, des tests d'intégration, on continue d'en faire beaucoup, parce qu'on a besoin, mais vachement moins que des tests d'acceptation. Donc, c'est ce que j'appelle les contract tests ou les integration tests. Et après, les tests end-to-end, on en fait de temps en temps, mais souvent, ça peut être manuel, la QA, les smoke tests, les tests expératoires, etc. Donc, en gros, le diamant, c'est la représentation visuelle de ça. c'est un moyen mnémotechnique pour y penser. Et c'est aussi parce que le choix d'acceptance test, c'est aussi parce que, alors, si vous discutez avec des experts et tout, ils vont vous dire, mais attends, les tests unitaires, c'est ça dès le début et les gens n'ont pas compris. Oui, mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Et grosso modo, vous voulez lancer un débat sur Twitter, vous parlez de unit tests. Les unit tests, c'est ça. Vous allez voir comment ça va se passer. Personne ne parle de la même chose. Donc, en gros, l'Outside-in-Diamond, c'est un workflow Outside-in dans lequel on va écrire beaucoup plus de tests d'acceptation que de tests grins-forts. Donc, alors, Outside-in, Nat Price et Steve Freeman, ils parlaient déjà d'Outside-in, donc ce n'est pas moi qui invente l'Outside-in. Je me suis approprié. Par contre, ils parlent de double loop. Et en fait, dans ma version en moelle, alors la double loop, c'est ça, c'est le dire, on écrit un test d'acceptation, ça c'est l'extrait du bouquin de Price et Freeman, on écrit un test d'acceptation qui foire, c'est RAID. Pour y arriver à le faire green, il faut implémenter un petit peu dans ma boîte noire. Donc, je vais avoir plusieurs itérations de la boucle interne, de la double boucle, RAID, green refactor, RAID, green refactor au niveau graph 1. Et au bout d'un moment, j'aurai implémenté suffisamment de trucs en faisant ça que mon test d'acceptation va passer au vert. et du coup, je passe, je remonte dans la grande boucle de TDD, au side-in, et je vais écrire un autre test d'acceptation pour y arriver à RAID, green et factor au niveau des tests unités à graph 1, etc. Donc ça, c'est ce que eux, ils recommandent. Moi, c'est plutôt ça. C'est une boucle et demie. Donc, en général, je vais faire beaucoup de tests d'acceptation et je vais faire de la triangulation où je vais faire tout un tas de trucs qui normalement sont réservés, en tout cas, dans la tête des gens, sont réservés aux tests unités à graph 1. Moi, je l'ai fait à ce niveau-là. Et de temps en temps, quand je tombe sur une difficulté, je vais faire des tests graph 1, des tests unités. Donc, la double boucle, elle n'est pas systématique dans l'Obside-in Diamond. Elle est à contextualiser. Alors, bon, maintenant, on va essayer de voir un peu de code. Alors, je m'excuse, c'est du C-Sharp, mais normalement, il n'y a pas de truc idiomatique vraiment. Donc, on va le voir pas à pas. Donc, tout le monde devrait arriver à comprendre. Donc, une fixture de tests, une test suite, en gros, ici, c'est une classe qui, on utilise le truc should, availability controller should. Donc, ça, c'est notre contrôleur web de disponibilité dans l'hôtellerie, par exemple. Il doit, donc ça, c'est le premier test d'acceptation, il doit retourner des disponibilités de chambres étant donné une liste de type de chambres, room types, pour lui demander. Donc, ça, vraiment, le truc à lire, c'est availability controller should return room availabilities. Enfin, je vous passe mon accent en anglais pourri, mais vous voyez comment ça marche. Premier truc, en général, qu'on retrouve dans ces tests-là, on utilise des fuzzers. Fuzzers ou code generator, alors, il y a des débats sur ce que c'est vraiment un fuzzer ou pas. Donc là, fuzzers, pour moi, aujourd'hui, c'est des trucs qui vont générer des valeurs, dynamiquement. Et donc, au lieu d'utiliser que des valeurs en dur, des hardcoded value, toujours les mêmes, 42 en chiffres, John Doe en personne, etc., on va utiliser des fuzzers qui vont un peu titiller nos tests à chaque fois en générant et en les stimulant avec des choses différentes à chaque fois. Ça va nous permettre de détecter des cas, des corner case, justement, assez gratuitement, assez facilement. Une fois que j'ai mon fuzzer, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux générer ici une expected city. Donc, j'appelle mon fuzzer pour générer une ville. J'ai un Bellagio Hotel que je génère en disant, génère moi un hôtel. Donc, pareil, des méthodes d'extension sur le fuzzer que je peux rajouter des trucs spécifiques, etc., etc. Donc, souvent, le fuzzer, on va lui donner, enfin, on va donner ce qu'on appelle des spécifications. En gros, c'est des trucs qui vont être utilisés, exploités par le reste du test et par les builders dans mon test pour travailler. Donc, ce n'est pas un hôtel, Bellagio Hotel, ce n'est pas un hôtel au sens, c'est un objet du domaine de mon code. Ça va être vraiment un hôtel specification, c'est ça le type. C'est quelque chose qui va être utile dans le cadre du test. Alors, on génère, soit on ne met rien, c'est que des, tout est fuzzé avec des valeurs complètement aléatoires, soit de temps en temps, on dit, tiens, dans ce test-là, je veux préciser que je veux trois types de rooms max dans cet hôtel. Cet hôtel, il ne possède que trois types de rooms max parmi tous les types de rooms qui existent dans ma code base. Ça, c'est le fuzzer qui le génère. Après, je vais dire, tiens, fuzz-moi, génère-moi un hôtel, c'est un autre hôtel, mais avec toutes les rooms types possibles. Donc là, où dans le Bellagio, je lui dis à mon fuzzer, propose-moi que trois types de rooms aléatoires, là, je lui dis, pour cet hôtel-là, je veux tous les types de rooms. Parce que tous les hôtels ne supportent pas les mêmes types de chambres, redoubles, grandes, suites, etc. Ensuite, j'ai initialisé mes spécifications pour ma situation. Je vais instancier cette situation en utilisant des builders, pattern builder du Goff classique. Donc là, c'est ça qui va me permettre d'être orienté comportement et domain driven, c'est-à-dire de ne mettre que des intentions, pas de détails techniques. Donc ici, je vais dire, ok, ce que je veux construire, c'est un availability service. Enfin, availability service builder. C'est ça que je veux construire, une filée. Je vais construire en lui donnant le seul truc technique en constructeur qui est le fuzzer, et après, je vais préciser. Je veux, avec des hôtels affiliés, qui sont le Bellagio et l'autre hôtel avec tous les types de rooms possibles, ce que j'ai instancié juste avant, les specs. A chaque fois, aux builders, je lui ai donné les spécifications, les prédicats en fait. Je veux que certains hôtels soient complètement bookés. Donc je veux qu'en gros, celui qui a tous les types de rooms possibles, lui, soit complètement booké. Je veux générer une disponibilité par type de room. Ça, c'est, en gros, je suis en train de préconfigurer une situation métier que j'ai envie de tester en fait. Alors, c'est important là de dire que je ne veux pas de détails techniques à ce niveau-là. Je suis dans le thèse d'acceptation, je dois être orienté métier, je ne veux pas savoir qu'il me faut instancier 4 stubs, 5 préprogrammés, 5 méthodes et tout, c'est ça que je ne veux pas faire. OK ? Après, c'est de dire, je vais instancier mon sujet à l'étude. Ici, c'est mon port de gauche dans une archi EXA, c'est mon message d'adapteur, donc c'est un contrôleur web, et donc là, je l'instancie. Et en général, mon contrôleur web, il utilise des services, une porte d'entrée vers le métier qui est, là, mon cas, c'est le availability service que j'ai construit grâce au builder. Effectivement, je lui injecte à mon contrôleur web le résultat de ce que j'ai construit avec mon builder. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On agit. Donc là, c'est la end user request. Donc là, je fais une enquête qui dit, je veux un client qui va demander, en gros, un seul type de chambre telle qu'elles sont proposées dans le Bellagio, par le Bellagio. C'est ça que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est le type de chambre qui va être demandé par mon client. Et après, j'appelle mon contrôleur web, sur la méthode GetRoomTheValabilities, qui est celle que je vais tester. Et je lui donne un DTO qui est en gros ce que je suis censé recevoir par le réseau normalement avec une, comment dire, la ville, le nom de la ville que j'ai déjà préconfiguré dans tout ce foutoir là et avec le type de chambre qui est un des types de chambre supporté par le Bellagio. Donc maintenant, en fait, ici, il n'y a pas d'IO. On va vraiment, on ne fait pas d'HTTP ici, mais en revanche, on va tester toute la boîte noire qui est nécessaire, toute l'implémentation qui a des contrôles web. En général, ça va être tout ce qui va être impliqué dans ce cas de ce use case-là. OK ? Et enfin, à la fin, on peut finir sur une méthode d'helper qui va faire un check. En général, en one line, pour que nos tests, il n'est pas trop gros, pas trop long. Ils testent toute l'API sur un use case, un cas, mais il n'est pas trop gros. Et donc là, le nom est pourri, j'aurais dû le changer dans ce slide, mais checks that room are matching and requested criteria, bon, c'est un peu, il n'a pas lé ça, mais on va lui donner la réponse qu'on a récupérée par notre implémentation et puis deux, trois infos comme les spécifications, etc. Et toute cette logique-là de faire des checks, donc là, ça fait quoi ? Ça vérifie que la réponse, c'est bien 200 HTTP, que les disponibilities, c'est en gros, c'est un DTO qu'on reçoit et que notre API retourne à l'envoyeur, qu'il y a des disponibilités dedans et que, voilà, les disponibilités qu'on trouve dedans, elles correspondent à la bonne ville, à celle que j'ai demandé, au bon type de chambre et au bon exhort sur lequel, voilà. Vous voyez ? Mais tout ce détail-là, qui est plusieurs checks, éventuellement, peuvent être faits, c'est caché dans une méthode one line, ce qui a pour intérêt d'expliciter l'intention, mais pas de se perdre dans les détails d'implémentation. Donc, ça, c'est le given, je définis une situation avec un builder, le when, c'est l'action, quand j'appelle mon contrôleur web avec un DTO de requête comme ça, et le zen, ça, c'est le check, c'est alors, je dois m'attendre à avoir des propositions de chambre qui correspondent au BNAGO, etc. Donc, c'est tout un test d'acceptation, arrange, act, assert, c'est à peu près les trois parties, on va dire, du test. OK ? Donc, en résumé, le Fudzer, il serve à raccourcir et speedoper l'initialisation, j'ai moins de trucs à coder, moi, dans mon test, par défaut, il propose plein de trucs, déjà, je peux spécifier dans les trucs, je peux préciser des paramètres comme ici, mais voilà, et les builders, ils permettent de raccourcir tout le code de plomberie, l'initialisation des stops, des mocs, etc., et de rester orienté métier par une expressivité qui est inégalée et je dis, c'est domain driven parce qu'en fait, dans mes tests d'acceptation, je veux retrouver le langage du métier, donc ça, c'est ce que vous voyez encadré en bleu un peu partout, on parle de Bellagio Hotel, de City, d'hôtel, de disponibilité, tout ça, c'est les termes du domaine, c'est pas les termes techniques ou de dev, etc., etc., on n'aura pas le temps pour le live code, mais je n'avais rien préparé de particulier, juste pour frapper, pour conclure, donc, l'accès, l'Outsiding Diamond, ça a été élaboré à partir, à partir des gens, et de mon observation des gens, c'est comment les gens se comportaient, quelles difficultés ils rencontraient, pour aider, en gros, des équipes qui débutent à s'en sortir, sans trop galérer, sans galérer autant que moi, parce que dans les 16 ans que j'ai fait TDA au boulot, on va dire les 3 ou 4 premières années, j'ai bien galéré, enfin, j'ai fait plein de conneries. L'autre truc, c'est que ça permet de créer des tests assez super rapides et antifragiles, antifragiles, parce que vous pouvez changer votre implémentation à l'intérieur de votre API, ça ne va péter quasiment aucun test, puisqu'on teste souvent les contrats publics de l'API, et du coup, vous allez pouvoir vous lâcher sur le refactoring, ce qu'on veut pour que la code base s'améliore, et donc voilà, et enfin, ça permet aussi de couvrir plus de corner case, on est toujours DDD, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le métier, les concepts du métier, mais on va couvrir un peu plus de code, y compris le code de plomberie, et donc ça, c'est un bénéfice, voilà, ça permet de mieux dormir quand on veut faire du contenu de délivrerie. Voilà, c'est à peu près tout, je propose qu'on parte sur les questions, s'il nous reste du temps, et s'il nous reste les gens motivés pour les questions. il y en a 20 minutes pour moi, je crois. Moi, j'avais 14h15 la fin du meeting ? Oui, on a 14h15. Ok, d'accord, je crois que tu dis qu'il n'y a plus de temps, excuse-moi. non, Alors, t'as un écho ? Alors, t'as un écho ? Vas-y. Là, c'est bon. C'est bon ? Ok, ça va, nickel. Alors, je vais prendre la question qui a eu le plus de vente entre guillemets de David, pourquoi passer par le contrôleur qui est dans la couche infrastructure pour les TA au lieu du use case business logic directement ? C'est parce que ça me permet de voir quand le code de plomberie du contrôleur qui reçoit une requête du réseau et qui doit passer les bonnes structures de données, quand on rentre dans l'hexagome, quand on rentre dans la code métier, il faut des types métiers. Donc ça, ces types métiers, il faut les instancier à un donné, il faut les instancier avec des valeurs. Ces valeurs-là, on va les piocher depuis un DTO, depuis des types de base et tout, et donc c'est une partie de la responsabilité du contrôleur web et du coup, l'idée c'est ce test-là, je veux qu'il soit couvert aussi. Je ne veux pas qu'on ait oublié de brancher juste, de mettre la bonne valeur dans le bon champ d'un objet d'appel pour ma logique métier. Ça arrive parfois. La partie gauche, la partie contrôleur web, c'est moins, comment dire, ça arrive moins souvent ce type de bug parce qu'en général, on ne fait pas grand-chose en termes d'adaptation, mais ça arrive très souvent sur les adaptateurs de droite quand notre isagone veut parler à d'autres systèmes. Ceci étant, ça nous a sauvé quand même, par exemple, nous, dans l'hôtellerie, on a une API qui fait du GraphQL. Toute la plomberie GraphQL, les résolveurs, les mappers, etc., moi je veux absolument les tester parce que c'est là où il y avait 90% des oublis côté API, c'était « Ah merde, j'ai oublié le mapper sur les valeurs par défaut, sur le machin, etc. » ça permet de tester ça. Mais ça permet de tester ça, mais en étant, je ne sais pas si vous avez vu, on est quand même assez expressif en termes de métier. On n'est pas sur du… On ne fait pas de GraphQL et de machin, ça ne se voit pas. C'est caché derrière les builders et les méthodes des méthodes d'helper. Je n'ai pas de retour. En attendant, on m'embraye sur une autre. Jalil qui demande « Est-ce qu'utiliser des fuzzers ne porte-t-il pas atteinte à la répétabilité des tests ? » Alors, pas du tout. À une condition, c'est que votre librairie de fuzzers, elle vous permette d'être reproductible, déterministe. En gros, un fuzzer par défaut, vous allez l'appeler et il va vous générer des trucs aléatoires. Très bien. Vos tests passent au vert. Ok, très bien. Et puis, de temps en temps, votre test va passer au rouge. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit sur votre IDE, soit dans votre usine de dev, vous allez avoir un test au rouge. La librairie de fuzzers, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous dropper l'acide, la graine qui lui a permis de générer son aléatoire. Ça doit être de l'aléatoire mais du reproductible. Ce qui fait que votre test, dès qu'il échoue, vous avez l'acide qui correspond à ce cas de figure. vous instanciez votre fuzzers en donnant à manger l'acide, vous copiez-collez et vous mettez la même side et vous allez être en mesure de vous remettre exactement dans la même situation que ce cas sur les 99e où ça a foiré. Ce qui fait que vous pouvez même débuguer en pas à pas un truc qui a foiré sur votre usine ou sur le poste de quelqu'un d'autre ou sur votre poste. Donc, ça permet de l'aléatoire mais de la reproductibilité. Et c'est le non-reproductibilité qui est pénible et qu'on veut éviter. Évitez pas. En fait, pas plus tard que ce matin en prod, j'ai trouvé un bug grâce à un fuzzers et un truc qui se produit sur un cas sur 15. Et donc, voilà, c'est pareil. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Alors, je crois qu'il y a David qui répondit sur la question d'abord. Alors, tester séparément, c'est ce que je vous dis, c'est ce que les gens font. Sauf que ce qui se passe, c'est que le contrôleur web, c'est facile à tester. Parce qu'en général, avec les stacks qu'on utilise, on n'a pas besoin de toute l'artillerie, HTTP, etc. Bon, on a stancé juste un type. Et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me coûte pas cher non plus de le faire. Mais tous les autres trucs, quand on les teste séparément, en fait, il y a tout un tas de gens, des coachs et tout, qui disent, en gros, c'est le produit cartésien de vos tests unitaires avec vos tests d'intégration et c'est tout ça qui fait que à la fin, ça fait un produit cartésien et vous testez un nombre de scénarios incroyablement riche. En fait, en vrai, dans les faits, moi, ce n'est pas ce que j'obtiens. Ça, c'est en théorie. En pratique, nos tests d'intégration sont suffisamment peu nombreux ou peu complets pour qu'in fine, tout un tas de détails de je passe tel champ, pas tel champ, je passe telle option, pas telle option, etc. ça ne soit pas correctement couvert. Parfois, il nous arrive de tester des trucs qui sont inutiles. Moi, je préfère tester ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui est exercé dans le cas d'un use case. Et attention, comme j'utilise des flutters, comme j'utilise plein de corner cases, comme j'écris beaucoup de tests, je n'ai pas ce problème. non, ce n'est vraiment pas un souci. Attends, il y a une petite question qui te dit du coup, tu refais tes tests, ils deviennent fragiles. tu refais tes tests, ils deviennent fragiles, c'est-à-dire ? Christophe, si tu peux nous en dire plus. Alors, en fait, l'explosion combinatoire, je veux juste, en fait, souvent, c'est de dire que, dans mon cas, mais qui est depuis, on va dire, quelques années, quand même, presque plus d'une décennie, dans plein de contextes différents, ah, pardon, il répondait à des gens au-dessus. OK. Donc, en gros, dans mon cas, quand on teste l'assemblage, quand on teste l'assemblage, un maximum, on couvre, enfin, moi, je n'ai jamais eu de cas où vraiment, on avait un gros, gros loupé, un gros truc. Ce qui, comment dire, ce qui est souvent, pour moi, c'est une objection, ce n'est pas du Cargo Cult, mais c'est une objection qui est théorique. Je sais qu'il y a, par exemple, il y a J.B. Rensberger qui a fait un test sur intégralité de test à SCAM, je suis en, comment dire, je suis en opposition presque totale avec 80% de ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte est vrai quand tu es coach et que tu fais des catas, quand tu fais des vraies applications en prod, etc., ce qui m'arrive tous les jours, et pousser du code en prod, etc., plusieurs fois par jour, c'est qu'on n'est pas dans des catas et là, les bugs, les anomalies se cachent, non pas dans la logique métier qui est super bien couverte, mais vraiment dans la liaison entre les deux, entre le code d'infra et le code métier. Ce produit cartésien, en fait, il n'est pas complet pour moi pour recouvrir ce type d'anomalies. Ça sera bientôt, je suis en train d'écrire un blog post là-dessus, déjà sur toute la série, salle 3ème, qui va parler de ça spécifiquement et des exemples concrets et des tests pour que les gens comprennent un peu mieux de quoi il s'agit. Et récemment, oui, J.B. on lui en a reparlé sur Twitter, moi je lui ai dit que j'étais en désaccord et tout, il a réaménagé son blog post, il a écrit que sur la forme, il était peut-être allé un peu fort, il est toujours persuadé que sur le fond, ce qu'il raconte est pertinent, moi je suis en désaccord profond et j'aimerais bien en débattre avec lui un Z4. Ce n'est pas ce que j'opère du tout. On passe à une autre question ? Ouais ? Ouais. Alors, tu as une question d'Alexandre qui te demandait quand le service a l'ownership de sa BDD, que penses-tu d'inclure les appels BDD dans les tests d'acceptation en contrôlant le contexte de tests avec des migrations de BDD dédiées ? Alors, BDD, j'en fais, mais je fais surtout l'exploratoire. En fait, le BDD, maintenant, ça a été un peu reclarifié. Pendant très longtemps, on a cru que c'était juste de faire du Gherkin et du Cucumber, etc. Le BDD, c'est vraiment, pour moi, le plus intéressant, c'est la partie exploratoire. Donc, c'est toute la partie exemple mapping, par exemple, c'est les discussions qu'on a avec les gens du métier, c'est est-ce que tu peux me donner un exemple ? C'est vraiment le côté exemple first. Donc, ça, ça a vachement de valeur. De payer le coût du spec flow ou du Cucumber, donc tout le given one's end, le Gherkin, toute la logique, la syntaxe Gherkin, on paye une surcouche pour faire l'adaptation, traduire ce Gherkin en... On appelle sur de vrais codes et ça, en général, moi, je ne recommande pas de payer le coût si je n'ai pas des gens du métier qui veulent en faire. Si je n'ai pas des gens du métier qui veulent en faire, je considère que de faire ce coût, de payer ce coût de traduction n'est pas nécessaire et qu'en écrivant des tests de programmeurs mais orientés métiers, c'est largement suffisant. Donc, voilà. Mais après, si tu en fais, si tu as envie de faire du Gherkin, eh bien, du coup, oui, pourquoi pas. En fait, mes tests d'acceptation, c'est une version développeur ou développeuse de tests BDD presque. C'est une autre façon de le coder. Il n'y a pas de Gherkin mais c'est le même... On va tester les mêmes use cases, on va tester la même granularité du système, etc. Ça va être pareil. Alors, juste pour être sûr, moi, j'ai dit BDD, on parlait bien de base de données. ou pas ? Ah merde, je n'ai pas... Oh putain, tu vois. Désolée. J'aurais dû dire base de données direct, j'ai hésité, mais j'ai peur de dire... Tu vois, la puissance des contextes, du langage du contexte, c'est pour ça que j'aime le DDD, le domaine de la Vendezine parce qu'effectivement, dans le contexte de l'un, ce terme-là ne veut pas dire la même chose. Désolé, je n'avais pas saisi. Donc, base de données, on dit... Les tests de base de données, stubber une base de données, c'est un peu compliqué. à part juste stubber... En général, le Marocco, c'est plutôt stubber les derniers mètres, la partie juste réseau, l'appel réseau. Donc, un cas, ça peut être de dire, de simuler et de vérifier en moquant que mes requêtes SQL sont telles que je m'y attends. Ça, c'est une façon de faire si tu vas avoir des tests qui se montent super vite. Mais le risque quand tu fais ça, c'est que tes requêtes SQL soient banonnées, elles ne soient pas correctes dans certains cas. Et donc, ça, tu ne vas pas le voir. Je sais que moi, j'avais fait un projet où on avait fait le even sourcing et pendant très longtemps avec CQRS, de plusieurs modèles, modèles d'écriture, modèles de lecture. Et en fait, très souvent, on a eu des problèmes parce qu'on pensait écrire des tests pour notre modèle de lecture qui était nickel. Et en fait, nos tests, ils vérifiaient qu'on appelait bien notre base de données avec telle requête SQL. Sauf qu'en fait, nos requêtes SQL, nos tests étaient verts mais nos requêtes n'étaient pas bonnes. Donc, on n'avait pas suffisamment de tests d'intégration et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux et c'était le compromis qu'on a fait, nos tests, ils allaient jusqu'à la base de données. Voilà, on avait des systèmes. Bon, c'était plus lent. J'étais un peu frustré au début mais j'étais frustré de devoir attendre un peu plus mais voilà, c'était un compromis qu'on a trouvé dans ce cas-là pour le modèle de lecture. C'était d'exécuter avec une vraie base de données de dev ce qui nous permettait également aussi de voir que notre schéma avait bien évolué quand on avait créé des nouveaux concepts. Mais si je peux et j'ai la chance de pouvoir travailler dans un contexte où finalement j'appelle beaucoup d'API extérieurs donc du coup j'ai un peu de base mais je n'en ai pas pas des bases donc du coup le style que je propose est super adapté pour appeler des API web par exemple. Ok, je pense que c'était la bonne question. Alors justement, on parle d'API, si on dit d'API, comment est-ce que ça vous fait que le domaine soit correctement construit c'est-à-dire pas imbriqué dans tous les sens ? Tu peux répéter juste le début de la phrase si on fait une test d'API ? Comment on peut s'assurer que ce qui est dedans donc le domaine soit correctement construit ? Initialiser, assembler, etc. En fait, pour moi, tu peux tester ton... ce qu'on appelle le composition route. Le composition route d'une application, c'est l'endroit où tu vas faire ton assemblage au tout début ou quand tu fais l'arche hexagonale, c'est typiquement l'endroit où tu vas enregistrer tous tes services dans un conteneur IOC si tu es obligé comme ASP.net de le faire. C'est là où tu vas instancier tes adaptateurs de droite, les brancher dans ton logique métier et après, mettre les adaptateurs de gauche autour de la logique métier. Tout cet assemblage-là, il est fait dans le competition route. Ça, tu peux le tester aussi. C'est clairement le genre de truc. Et en fait, dans tes tests, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que je passe par un builder qui va me faire l'assemblage de mon hexagone et idéalement, tu utilises le même builder en fait en prod que dans tes tests et tu t'en sors comme ça. J'espère, Steven, qu'on a répondu à ta question. Je vois qu'il y a une nouvelle question de Carole. C'est intéressant parce que du coup, c'est le point de vue. Carole qui est PO et avec l'équipe, elle cherche à mettre en place la démarche BDD, DDD et TDD. Par où commencer quand un projet est déjà lancé ? Alors là, je sais pas qu'on est en bas de deux heures ou pas ? Parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais là, j'ai peur que ça soit... Alors, par où commencer déjà se parler entre dev et non-dev et gens du métier ? C'est de faire beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Il faut que les gens du métier s'intéressent au métier, il faut que les gens du métier aient envie de le présenter et aussi de répondre aux questions des gens du dev. Donc, c'est voyez-vous, parlez-vous un maximum. Ça, c'est le premier truc. Après, il y a tout un tas de techniques d'exploration comme evenstorming, example mapping, user story mapping. Il y a tout un tas de techniques pour creuser, un peu mieux comprendre. Le DDD, il va nous dire attention, mettez la logique, enfin, mettez plus de métiers dans votre code et dans vos archives. Ça, c'est ce que, en gros, le DDD nous recommande de faire. Pour y arriver, il nous dit mettez les langages du métier dans votre code et dans vos bases et dans tout le truc. Ça veut dire qu'il faut être fidèle. C'est-à-dire que les gens de l'IT ne doivent pas essayer de faire les malins à abstraire des trucs. Ils doivent utiliser les termes du métier, de la PO, pour les mettre dans le code. Et le DDD, il nous dit aussi, attention, comme tout à l'heure quand tu as dit BDD et que moi, j'ai compris behavior driven design et pas développement, pardon, et pas base de données, le DDD nous dit, attention, chaque mot, il a un contexte d'utilisation, il a un périmètre, c'est les patates que je montrais au tout début de mon truc. Le client pour le marketing, ce n'est pas la même chose que le client pour la logistique. Pour le marketing, ça va être la catégorie socio-professionnelle, éventuellement les goûts, les couleurs, etc., qui va l'intéresser auprès du client. Pour la logistique, ça va être, je ne sais pas, des horaires et des dates de disponibilité chez lui pour se faire livrer. Donc, en fait, derrière le mot client, il y a des choses et des concepts très différents. Du coup, il y a des modélisations très différentes. Donc, c'est avoir conscience collectivement, PIO et équipe de dev, qu'il faut aller raffiner, qu'il faut aller distiller, qu'il faut aller comprendre dans le détail qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce que tu as derrière. Parce qu'on a tous des implicites, donc c'est d'expliciter les implicites. Bon, ça, c'est vraiment pour le gros truc. Après, il y a plein de techniques, il y a plein de façons de faire, mais là, on n'aura pas le temps. Notre session a eu plaisir, mais... Après, il y a pas mal d'autres questions, mais il n'y en a aucune. Il y a eu beaucoup de votes. Je ne sais pas si tu veux en 3-0-1, toi, Thomas, si tu as accès là sur ton écran. Question, moment. Alors, du coup, il y en a qu'on a déjà démarré la réponse en direct. Faisons... Pourquoi ne pas se tober les aïeux aussi avec les contacts tests ? Alors, pourquoi ne pas se tober les aïeux aussi avec les contacts tests pour avoir 100% au lieu de 80% ? En gros, les contacts tests, c'est des tests d'intégration pour moi, et du coup, je veux les tester vraiment avec le réseau, avec le disque, etc. Donc, pour moi, l'intérêt même du contact test, c'est de vérifier que ce que j'assume de la part d'un système extérieur et que je programme en général dans mes stubs à moi et que j'utilise au quotidien, ce que j'assume derrière ça est correct. C'est-à-dire, il est vraiment aligné au métier. Si je stubs le travail d'une autre équipe, je veux que quand cette autre équipe change son contrat ou change un truc dans son système, je veux que le plus tôt possible, je me rends compte de ça pour que je puisse réaligner ma compréhension de ce qu'ils font et comment ils le font dans mes stubs de leur travail. Et donc, en gros, c'est pour ça que je veux vraiment passer avec le vrai système. C'est une ceinture de sécurité, c'est un vrai truc important dans le Harnet Test. Je ne sais pas si ça répond, j'espère. Sinon, n'hésitez pas sur Twitter aussi, on peut continuer les discussions après ou j'en sais rien sur Malte si vous avez un truc, mais je serai là pour répondre à vos questions sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne. Je te laisse prendre une dernière question et après, on va arrêter. Ok. Alors, j'ai l'impression que tu décris beaucoup de l'inside-out mal fait. Le problème de base ne viendra-t-il pas du fait qu'il est très mal expliqué et appris ? Est-ce qu'il est très mal expliqué et appris ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression. En revanche, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, je sais que je suis peut-être une sorte de chien fou. Si je ne suis pas cadré dès le début, je suis joueur. Je vais avoir envie de jouer. Je vais jouer avec les concepts du métier. Je vais me dire « Ah, ça, c'est élégant. » Je vais prendre quelques libertés par rapport à ce qu'il m'est demandé et en imaginant dans ma tête que je vais arriver à bon port. Je vais arriver vraiment à faire le résultat que les gens s'attendent. Sauf qu'entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je code, parfois, il y a un hiatus. Parfois, il y a une différence. C'est pour ça que l'outsiding, pour moi, c'est un cadre qui est hyper rassurant parce que je ne vais rien coder qui ne soit pas directement nécessaire pour que mon use case, le requirement, le besoin métier soit renseigné. Là où, en inside out, quand je pars du centre, je joue avec les concepts et tout. De temps en temps, c'est très utile pour faire de l'exploration de logique métier. Ça m'arrive encore d'en faire un peu. Mais ce n'est pas ça qui va me cadrer. Je ne dis pas « Faites que de l'outsiding. » Je dis « Moi, pour être tranquille, j'ai 80% d'outsiding et 20% d'inside out de temps en temps. Même quand je fais des katas, maintenant, c'est Bruno, mon associé, qui fait pas mal de katas qui me faisaient remarquer que tu fais même de l'outsiding sur des katas. Alors qu'en général, ce n'est pas... Et c'est intéressant de chaque katas si vous en faites. Tout le monde les fait en mode d'inside out classique, du classiciste, etc. Et si vous posez la question « Et si je devais le faire en outsiding ? » C'est assez intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'il est déjà 14h16. Je te remercie beaucoup, Thomas, pour ce Math Academy. Merci aussi à nous d'avoir participé. Il y a eu des messages sur le chat. Vous allez recevoir un e-mail avec le lien vers le site Math Academy si vous voulez en suivre d'autres. N'hésitez pas aussi à contacter Thomas pour poursuivre les discussions et les débats peut-être sur Twitter, Thomas ? Oui, avec plaisir. Arrobase T-P-I-I-R-R-A-I-N mais je vais mettre ça dans l'email sinon l'automatique qui va être envoyée via Livestorm si tu veux mettre dans le chat maintenant comme ça c'est fait. Oui, ok. Ça marche. Et voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. Merci beaucoup pour toutes vos questions et votre participation. Et encore merci Thomas et à bientôt. T'en prie. Merci à vous. Happy testing. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.